Générique ... 13h sur les ondes de RTCI, bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de cette édition. Le virus continue de circuler dans nos contrées. Le dernier bilan fait état de plus de 2600 nouvelles contaminations. Le nombre de victimes avoisine les 10 000 morts. 40e jour de la campagne nationale de vaccination. Plus de 265 000 personnes vaccinées et plus de 51 000 ont reçu la 2e dose. La commission technique des médicaments relevant du comité scientifique de lutte contre le coronavirus décide de reporter la décision du maintien ou non de l'utilisation du vaccin anglo-suédois AstraZeneca. Les laboratoires privés maintiennent le tarif du test PCR à 209 dinars. Une révision à la baisse est attendue. Dans le monde, un officier syrien tué dans des frappes de l'antité sioniste près de Damas. Enfin, météo, température en baisse. Mesdames et messieurs, bonjour. La barre des décès dues au coronavirus frôle les 10 000 alors que le virus continue sa forte propagation à travers les différentes régions du pays. Le ministère de la Santé a recensé à la date du 20 avril 2603 nouveaux cas infectés au Covid-19 avec un taux de positivité de 30%. Le bilan s'élève désormais à près de 300 000 contaminations contre plus de 242 000 guérisons. Le pays a enregistré au cours des dernières 24 heures 75 nouvelles disparitions des suites du virus portant le bilan à 9 993 décès. Les hôpitaux et les cliniques privées accueillent à ce stade 2 568 malades, 493 sans placer en soins intensifs et 138 sous respiration artificielle. Le directeur de l'Institut Pasteur Rechmilouzir a assuré ce jeudi qu'aucune contamination par la souche brésilienne n'a été détectée en Tunisie. Cette déclaration intervient après l'annonce par les autorités sanitaires de l'enregistrement de six contaminations par une souche non identifiée dans le gouvernement de la Manouba. Le ministre de la Santé, Fawzil Medhi, avait indiqué que seul le variant britannique a été constaté, ce qui a contribué fortement à l'accélération du rythme des contaminations depuis le mois de février dernier. Pour le deuxième jour consécutif, le gouverneurat de Sfax enregistre un nombre record de décès des suites du coronavirus. La direction régionale de la Santé de Sfax annonce ce jeudi que 13 personnes ont succombé au virus à la date du 21 avril, même nombre que celui signalé le 20 avril. Le gouverneurat recense ainsi 820 décès depuis l'avènement de la pandémie. La situation sanitaire est préoccupante dans le gouverneurat de Gafsa, qui connaît une récrudescence des cas de contamination. De leur côté, les autorités régionales se penchent sur les moyens d'accélérer la campagne de vaccination avec l'ouverture d'un nouveau centre ce jeudi à Al-Metlaoui. Le point avec notre correspondant, l'Arbel Suid. Dans les 13 délégations du gouverneurat, d'innombrables clusters sont quotidiennement détectés. Quatre délégations sont déjà décrétées zone rouge, à savoir Gafsa Sud, Gafsa Nord, Belkir et Zdaïf Umlarais. Les lits du service Covid-19 de l'hôpital Hossim Bouzaïen sont tous occupés et les capacités d'accueil de nouveaux malades sont nulles, à moins qu'une extension de nouveaux pavillons y soit annexée. Le nombre de décès enregistrés ici, depuis le début de la pandémie, a atteint 331 victimes et le nombre de malades actuellement porteurs du virus est de 380 personnes. Mais, vu le rythme de la propagation et le relâchement aberrant de la population dans son comportement quotidien hasardeux et laxiste, la courbe de la maladie pourrait prendre des dimensions effarantes et hautement élevées. D'autre part, le rythme de la campagne de vaccination s'est sensiblement amélioré, atteignant les 400 citoyens par jour. L'autre bonne nouvelle du jour, c'est l'ouverture ce jeudi d'un nouveau centre de vaccination à Metlaoui, destiné à servir la population de Metlaoui, Umlarais et Zdaïf. Les efforts de lutte contre le Covid-19 se poursuivent également dans la région du Nord-Ouest avec l'ouverture aujourd'hui d'un nouveau centre de vaccination à Tégéluine, au sud du gouverneurat du CAF. Plus de détails avec notre correspondant Jamel Tibi. L'épidémie progresse en effet sans répit, faisant déjà près de 750 victimes et 21 000 contaminés avec une forte incidence de la maladie ces dernières semaines. Ce matin, le centre de vaccination de Tégéluine a ouvert ses portes pour accueillir les citoyens des quatre délégations du sud qui regroupent plus de 120 000 habitants, alors que les appels se sont élevés dans les autres gouvernements de la région pour réclamer l'ouverture d'un nouveau centre de vaccination. Tant l'épidémie continue de faire tâche d'huile et se répand comme une traînée de poudre, notamment à Célienne où deux nouvelles victimes ont été enregistrées hier contre quatre au CAF le même jour. Cela dit, l'allonchalance des citoyens est devenue monnaie courante en dépit des appels à la présence et à la vigilance face à l'épidémie. Au moment même où les forces de sécurité sont allées faire sermonnaie le soir, les personnes récalcitrantes et indisciplinées face aux restrictions des interdictions de circulation automobile le soir après 19h. Plusieurs centaines de documents ont été saisis ces trois derniers jours partout par des patronnes sécuritaires déployés en bon nombre le soir. Cela dit, les hôpitaux sont toujours sous pression, notamment les services de réanimation, et ce suite à la multiplication du nombre de malades sévèrement atteints par le coronavirus. Le ministère de la Santé annonce jeudi que 1,224,192 personnes sont d'ores et déjà inscrites sur la plateforme EVAX. Dans un communiqué rendu public sur sa page officielle, le ministère indique qu'au 40e jour de la compagnie nationale de vaccination, 265.365 personnes au total ont été vaccinées contre le coronavirus, dont 12.693 l'ont été hier. Par ailleurs, 51.215 personnes ont reçu la deuxième dose du vaccin. La commission technique des médicaments relevant du comité scientifique de lutte contre le coronavirus a décidé de reporter la décision du maintien au nom de l'utilisation du vaccin anglo-suédois AstraZeneca. La commission réunie hier a décidé de prendre encore le temps pour trancher le sort de ce vaccin, soupçonné d'avoir provoqué des effets secondaires de thromboz. Marie-Makrouf, directrice de la pharmacie et des médicaments au sein du ministère de la Santé, au micro de Zeynfels. Au ministère, on est en train de se pencher sur cette question. Il y a aussi bien le comité de veille scientifique vaccins et le comité technique des spécialités pharmaceutiques qui s'est réuni hier, qui ont statué, pour prendre encore le temps avant la décision, donc de reporter la décision dans 10 à 15 jours, afin de pouvoir suivre l'actualité et les recommandations des autres agences internationales par rapport à son utilisation. Ce que je voudrais dire, c'est que pour l'instant, plusieurs pays utilisent le vaccin AstraZeneca, c'est-à-dire la balance bénéfice-risque, elle est toujours positive pour la vaccination, sauf qu'en Tunisie, on s'est dit que suite aux points de situation annoncés par la MSN, on voudrait s'accorder un peu plus de temps pour étudier cette question et pour partir donc avec une décision solide, bien évidemment, en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé, avec laquelle on est en train de discuter en continu ce point-là. Le prix du test PCR est maintenu inchangé. Le syndicat national des biologistes de libre pratique assure que le tarif du test, estimé actuellement à 209 dinars, reste en vigueur et applicable dans les laboratoires d'analyse médicale privée agréée, et ce, jusqu'à révision officielle. Le secrétaire général du syndicat, Rebha Blibesh, explique qu'un éventuel ajustement permettra de diminuer le prix du test PCR de 40 dinars du fait de la baisse des prix des réactifs sur le plan international. Rebha Blibesh nous en dit plus au micro de Zainfers. Je voudrais informer l'opinion publique que l'article 7 du cas de charge du 28 août 2020 du ministre de la Santé publique, qui stipule que le prix est 209 dinars TTC, est encore applicable jusqu'à ce que le ministère nous envoie une nouvelle circulaire qui fixe le nouveau prix. Il va y avoir une révision du prix vers la baisse. C'est pas justement justifié par la baisse des prix des réactifs sur le plan international. Nous avons demandé au ministère de la Santé publique de demander et d'exiger de nos fournisseurs locaux de rabaisser les prix pour qu'on puisse nous-mêmes aussi rabaisser le prix dans le laboratoire. Il va être de l'ordre de 30 ou 40 dinars en moins que ce qui est applicable maintenant. La CLRPS annonce le versement aujourd'hui des pensions du mois d'avril à l'ensemble des bénéficiaires, indépendamment du mode de paiement par mandat carte ou via des comptes postaux et bancaires. Les pensions du mois d'avril comportent la première tranche d'un ensemble de cinq tranches au titre des arriérés des augmentations salariales de la période d'août à décembre 2020 en faveur de l'ensemble des retraités des corps de la fonction publique. Le gaspillage alimentaire basse en plein pendant le ramadan. L'Institut national de la consommation fait état d'une augmentation de 135% de la consommation quotidienne des produits alimentaires au cours du mois sain. Selon les chiffres de l'INC, près d'un million de baguettes sont jetées quotidiennement pour un coût évalué à 300 000 dinars. Mourad Benahsin, directeur général de l'Institut national de la consommation, au micro de Rajé Benamara. Mon 900 000 pains par jour sont gaspillés par les tunisiens, mais aussi les autres produits qui sont gaspillés. Et parmi ces produits-là, c'est les plats cuisinés. Les plats cuisinés, bien entendu, il y a eu une augmentation de gaspillage de ces plats cuisinés au courant du mois de ramadan. Ça, on le comprend du fait que au niveau du mois de ramadan, le mode de la consommation de la plupart des ménages, des familles, on consomme à la maison. Par contre, tout au long de l'année, il y a eu des consommations soit au niveau des cantines, soit au niveau des restaurants. Ce phénomène de gaspillage, il est beaucoup plus réparti entre les ménages, les restaurants. Le gaspillage ne se limite pas à une catégorie quelconque de famille, il est beaucoup plus transversal. Il y en a qui gaspillent beaucoup plus le pain, d'autres gaspillent d'autres produits, tels que les produits laitiers, voire même les volailles et les viandes. Par contre, l'essentiel, c'est que les Tunisiens sont sensibilisés à ce phénomène et qu'il y a des activités, des projets, des programmes en cours pour éradiquer et pour faire un effort parce qu'on le sait, ce n'est pas une spécificité tunisienne, c'est à l'échelle mondiale. Les chiffres qui sont publiés par la FAO, il y a pratiquement le tiers de ce qu'on produit qu'on le jette aux poubelles. La Fédération tunisienne des sociétés d'assurance, en collaboration avec les autorités concernées, œuvre à la création d'une agence de lutte contre la fraude dans ce secteur, a indiqué Habib Benahsin, président de la FUSA, dans une interview accordée à l'agence TAP. Cette agence vise, selon lui, à offrir les mécanismes juridiques et techniques permettant d'identifier les imposteurs, de dévoiler leurs méthodes et de les poursuivre en justice. Pour le responsable, le phénomène de la fraude a gagné du terrain, en particulier dans la branche de l'assurance automobile, qui occupe la première place dans l'activité des compagnies d'assurance, avec près de 43% du total du chiffre d'affaires. Actualité dans le monde, un officier syrien a été tué et trois soldats grièvement blessés dans des frappes israéliennes près de Damas. Les forces de l'occupation affirmant avoir riposté un tir de missile depuis la Syrie, ayant atterri près d'une installation nucléaire. Selon l'observatoire syrien des droits de l'homme, les frappes israéliennes visaient une base de la défense aérienne de la région de Dmir, une ville située à 40 kilomètres au nord-est de Damas, où seraient entreposées des armes appartenant à des forces pro-iraniennes. Football coup d'automne à l'occasion de la cinquième journée de la phase de groupe de la Coupe de la CAF disputée hier. L'étoile du Sahel a été éliminée de la compétition suite à sa défaite face à Jaraf Dakar, un but à zéro. La Tunisie se consolera un peu avec la qualification toujours dans cette poule du club sportif sfaxien grâce à sa victoire au Burkina Faso face à Salitas, deux buts à zéro. Énorme sensation aussi dans le groupe B où le club de Napsa Stars s'est imposé face à la tenante du titre, la renaissance sportive de Barkhane, le club marocain. La jeunesse sportive de Kabylie et Cotonsport, c'est ces deux équipes qui accèdent au quart de finale avant même la dernière journée de cette compétition. Les prévisions météo avant de vous quitter. Le temps sera plus vieux et accompagné de cellules orageuses durant cet après-midi sur les hauteurs ouest. Des pluies épars sont attendues localement la nuit. Sur le nord-est, le centre-est, les alertes de mise en garde pour les activités de navigation et de pêche sont en vigueur. La mer sera agitée à très agitée. Les températures maximales évolueront entre 18 et 23 degrés dans le nord, le centre et les côtes du sud-est, entre 28 et 33 degrés dans le reste des régions et atteindront 36 degrés à Al-Burma et Bourjol Khadra. Ce journal touche à sa fin un bref rappel de ces titres. Le virus continue de circuler dans le contré. Le dernier bilan fait état de plus de 2 600 nouvelles contaminations. Le nombre de victimes avoisine les 10 000 morts. 40e jour de la campagne nationale de vaccination. Plus de 265 000 personnes vaccinées et plus de 51 000 ont reçu la deuxième dose. Les laboratoires privés maintiennent le tarif du test PCR à 209 dinars. Une révision à la baisse est attendue. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. C'était Tariq Drissi à la Technique, Karim Trabelsi côté web et Ziaad Mahjoub au micro. Bonne suite de programmes sur les ondes de RTCI. Sous-titrage Société Radio-Canada